Comme les trois précédents t-shirts, mais là, elle a qu'à vous demander de voyager avec elle, c'est un bon principe. On va écouter ce qu'elle a dit de dire Marie-Pierre. C'est à toi. Alors, moi, d'abord, je voudrais vous dire que je suis super heureuse, heureuse d'être là, mais globalement, je suis heureuse de ma vie. Et ce n'est pas que parce que je suis factée il y a deux jours. C'est surtout parce que, ben, je suis moi dans toutes les parties de ma vie. Et que ça passe pour l'Afriqueur. Et je suis moi dans ma tracote. Alors, moi, c'est quoi ? Moi, c'est une petite fille qui voulait sauver tous les animaux. Mais depuis Paris, c'était un peu compliqué. Alors, du coup, je me suis tournée vers mes voyages et vers le développement durable. Et ce soir, en fait, je vais vous raconter comment le voyage et le développement durable, ben, ça va super bien ensemble. Parce que finalement, c'est pas mal à faire. Après, ben, la partie, c'était pas terrible, terrible pour moi. C'était conséquent à Paris. Un peu comme à l'île, finalement, c'était pas super bien dans ma vie. Mais je m'en suis pas rendue compte tout de suite. Parce que, bon, ben, t'apprenais plein de choses. Et puis, je m'en sortais pas trop mal. Mais bon, au bout de 5 ans, ouais, ouais, il m'a fallu 5 ans, quand même, je me suis regardée dans la glace. C'est assez pêche. Heureusement, pendant ce temps-là, je faisais aussi un master en développement durable en cours d'histoire. Et finalement, mon expérience de conseil, mon côté un peu business, ça m'a permis de voir vraiment ce que c'était l'élèvement durable dans sa globalité. Et pas seulement le côté écologique, comme beaucoup de gens. Et puis, en faisant ce master, à un moment, il fallait que je passe un mémoire de faire un étude. Je me suis retrouvée au pied du mur. Et j'ai fait le grand saut. En fait, j'ai démissionné. Je suis partie en Amérique centrale. Et j'ai écrit un mémoire sur le tourisme durable. Pourquoi le tourisme durable ? Parce qu'en fait, le tourisme, le voyage plutôt, c'est vraiment le moment idéal pour comprendre ce que c'est le développement durable. Parce qu'on peut vraiment constater l'impact économique, social et environnemental qu'on a. Concrètement, c'est quoi ? C'est pas que du volontariat ou des cavales dans les arbres avec des toilettes sèches. C'est aussi le voyage de tous les jours. Le resto qui propose des produits locaux. Le musée qui propose des visites pour tous les types de handicap. Et du coup, je vais vous parler de trois établissements qui m'ont vraiment marquée pendant mon voyage. Le premier, c'est une tribu qui proposait à des voyageurs de passer un peu de temps chez eux. Mais eux, ils n'étaient pas du tout référencés nulle part. Ils étaient du retard, ils étaient du plan F, ils ne s'étaient pas de voyageurs. J'ai essayé de les référencer sur les pas de voyageurs alors qu'ils n'étaient pas voulus. Alors que eux, pourtant, ils étaient vraiment complètement responsables. À la fois écologiquement et solidarment puisque ça leur permettait vraiment de se financer. Après, toujours au Panama, je suis allée dans un éco-hostel. Lui, il était référencé partout. Tout le monde disait qu'il s'était trop bien, qu'il était hyper éco-responsable. J'avoue, c'était plutôt pas mal, il faisait des trucs. Mais il y avait aussi des choses un petit peu douteuses comme ce petit singe qui, soit disant, il avait sauvé d'un marché lorsqu'il faisait faire des tours, etc. Mais en même temps, il était en lèche et on n'en faisait pas grand-chose et on n'allait pas le remettre dans la nature. Un troisième cas super important pour moi, c'est le tapis de Torval. Donc là, c'est le Costa Rica. Et en fait, lui, il était vachement référencé partout et en même temps, il faisait du bon boulot. Il avait vraiment des démarches super intéressantes écologiquement dont le fait de proposer à ses hôtes de ne pas tirer la chasse d'eau chez ses piques. Et tout ça, ça m'a fait vraiment réfléchir. Je suis rentrée pour écrire mon mémoire et j'ai cruvé mon mémoire pour dire le tourisme responsable c'est indispensable pour un mode développement. Mais le tourisme responsable c'est compliqué parce qu'on ne trouve pas les bons établissements, l'information elle est passiable. Et petit à petit, aimer le concept de voyager. Et en fait, une fois que j'ai eu cette idée en tête, j'avais fait le choix. Il fallait de l'urgence que je devienne entrepreneur. Alors voyager, c'est quoi ? C'est une solution pour que les gens qui ont envie de voyager de manière responsable, qui ont des engagements, qui ont envie de choisir leurs hébergements, leurs activités sur les critères écologiques ou sociaux, se prennent moins la tête et surtout n'abandonnent pas parce qu'ils ne sont pas trouvés et finissent par prendre le premier truc qu'ils trouvent sur le tripart d'ailleurs. Mais trouvent vraiment des solutions facilement. Comment ? En fait, c'est une plateforme collaborative, tout simplement, mais avec les critères écologiques et sociaux. Donc, on s'inscrit, on s'inscrit en compte, ça dure deux secondes, vous ne pourrez pas. Après, vous cherchez dans la destination où vous voulez aller, les établissements qui vous plaisent. vous voyagez en respectant le concept de voyager, bien sûr, et après, vous partagez les bonnes adresses que vous avez découvertes. Hyper facile. Par contre, la salle, la plateforme, elle existe déjà, ce n'est pas un projet. Et donc, vous pouvez tout de suite aller chercher votre prochaine destination, votre prochain hôtel. Peut-être que vous ne trouverez pas. Si vous ne trouvez pas, en fait, on essaie de développer un peu un concept de conseil où on va vous aider, vous accompagner pour chercher un peu à votre place. Et dans cette logique-là, en fait, on est en train de créer un guide pour Montpellier parce que finalement, on peut aussi réagir tous les soirs et tous les week-ends si on a envie de continuer ici. Et puis, cette logique de guide personnalisé, en fait, on voudrait la développer d'ici à peu près deux ans en côté vraiment automatisé pour que vous puissiez partir absolument n'importe où de manière personnalisée. Et un peu plus tôt, déjà au premier trimestre, on lance un track-onding sur notre application. Donc, on a besoin de vous pour le premier trimestre pour ce track-onding, mais on a déjà besoin de vous en fait, dès maintenant, pour vous inscrire. Parce qu'on a besoin que les gens se filent et ça prend deux secondes. Et puis, on a besoin de vous pour référencer des adresses. et en fait, on s'est fixé un type d'objectif de deux cents adresses préférencées pour nos rêves. Et donc, si ce soir, vous vous inscrivez tous, vous nous avez une adresse, et bien, on aura plein d'un objectif. Merci. Alors déjà, là, je vois un point entre le site Voyagir et l'action des escales au sud sur le développement des lieux et des étapes sur le canyon et les journées escalades. Voilà. Voilà, ça y est, on est déjà là. Ok, c'est bon, la République dominicaine, les Cévennes, Voyagir. Ok, ça marche. Les deux prochaines vaccinations les mieux référencées sur le canyon. Bon, mais si vous ne savez pas où aller, on a un peu ça. Est-ce qu'il y a des... Adeline s'en va, on fait un bisou à Adeline. Au revoir. Merci Adeline. Est-ce que c'est des questions pour Marie ? Oui, Adèle. Alors, ça va plus être la question qu'elle va poser à d'autres aussi. Dans ce type d'activité, est-ce que tu arrives à sortir une quelconque rémunération pour toi en tant que porteur de ce projet et comment ? Alors, pour l'instant, je n'en sors pas parce que j'ai que le côté plateforme et que le but, c'est que la plateforme elle reste entièrement gratuite à la fois pour les voyageurs et pour les établissements pour ne pas faire des discriminations. Par contre, le but, c'est qu'effectivement, les guides et le conseil lui soient payants. donc dans un premier temps, j'aimerais le réunir avec le conseil personnalisé et après, avec les guides automatiquement générés par le net fort. Oui ? Quand tu dis que tu veux des lieux, des référents des lieux, il s'il dit que tu veux nous donner un peu plus de critères de lieux typiques avant de l'église pour rentrer dans ces... Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans la logique de critères parce qu'en fait, la logique de critères, c'est la logique des lavelles et que... C'est pas le bon mot. Oui, non, mais... c'est cool parce que je n'ai pas le temps de l'expliquer donc comme ça, je le dis. Et la veille, c'est bien mais en fait, le code expliqueur c'est que tu as toujours quelqu'un qui est génial et qui ne rentre pas dans les cases et moi, je n'aime pas les cases. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de valoriser tout type d'action positive. Donc à partir du moment où tu vas dans un endroit et tu te dis « Ah, ça c'est bien, ça c'est positif pour nous, pour les gens, pour les clients, pour n'importe qui, mais potentiellement, ça peut être référencé sur Voyager. » Parce qu'en fait, tu vas te dire « Pourquoi, quoi, ça se trouvait que ça avait sa place sur Voyager ? » Après, les gens qui vont venir sur la plateforme, ils vont se dire « Ouais, c'est un peu léger » ou « Bah oui, elle a raison, c'était hyper positif. » Mais l'idée, c'est de valoriser toutes les actions positives. Je ne sais pas si tu as raison. Si tu as des exemples, je vais t'en donner aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que si tu nous demandais des exemples au Panama, c'est vrai qu'il y a des gens dans les lieux où est-ce qu'il y a typiquement, je l'avais mis, je crois, sur la slide, on a référencé le Musée Fabre. Parce que le Musée Fabre, c'est l'un des rares grands musées en France qui a des visites d'idées pour les personnes aveugles. Voilà. Et voilà, ça, c'est plutôt cool. Après, ça peut être un restaurant avec des produits locaux, des produits bio, ou ne serait-ce que des échouerie, parce qu'en fait, il y a plein de restos où quand tu es végétarien, tout s'est jeté et il y a l'air déconne. Donc, voilà. Voilà. Enfin, ça a l'air bon, ma section. Ça donne assez d'exemple, tant le plus. En allant sur la plateforme, en tout cas, tu as plein d'exemples en fait, des types d'engagement des établissements. Il y a déjà la 143 cadresse. Donc, du coup, ça donne vraiment un bon panel des types d'engagement que tu peux avoir les établissements. Est-ce que du coup, il y a envie déjà de déclasser les établissements qui auraient été visités par un autre joueur et qui finalement n'est pas non que ça, ce n'est vraiment pas... Alors, normalement, d'ici la semaine prochaine, on a la partie commentaires qui t'ajoute sur chacun des trucs. Et du coup, ça sera possible de dire, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que ça, ça soit surreillégi parce qu'ils ne font pas ça, parce que ça, en fait, le jouera bien. Et le but, c'est... qui est finalement trop commentaire négatif pour se gérer une question. d'affaires. C'est notre dernier feature, il n'est pas venu tout seul, levez la main, les boîtes, voilà. Donc Romain, Romain qui est là, Romain il va ficher sur sa passion pour le voyage et aussi le cinéma, mais surtout sur un festival qui va avoir lieu au mois de septembre prochain, donc il y a une partie de l'équipe qui est là, on l'a reçu, merci beaucoup d'être. Merci à vous. Et d'ailleurs on précise qu'ils nous ont amené un super truc qui sont venus avec un téléphone qui est posé à côté d'Olivia sur une appli qui depuis 20h retransmet en direct le petit signif sur Facebook, donc voilà, merci beaucoup pour ça. Ça s'appelle Plush et vous pourrez les télécharger sur le site internet pour que chacun puisse récupérer. Bonsoir à tous, moi c'est Romain, j'ai 27 ans, je suis de Montpellier et pour moi tout a commencé il y a deux ans, lors d'un voyage humanitaire en Birmanie, où j'ai eu la chance de me rendre compte de l'importance du fait que voyager autrement, voyager en ayant un but et voyager en étant passionné par quelque chose et en voulant aider les gens sur le terrain, c'était quelque chose de très important. C'est pour ça qu'à mon retour de Birmanie, lorsque j'étais dans les Alpes, j'ai eu la chance de me rendre compte qu'un festival existait là, ça s'appelle le Grand Bibouac, c'est le festival, le plus grand festival de films de voyage de France et j'ai été subjugué par l'ambiance qu'il y avait dans ce festival, ça a rassemblé des milliers, des dizaines de milliers de personnes, de passionnées de voyage et j'ai été subjugué par la diversité du public qui était là. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est étonnant, pourquoi on n'a pas ça à Montpellier ? On a une communauté de voyageurs, on a des étudiants, on a une vie cosmopolite. Tous les éants sont là pour créer ce festival. Donc du coup, j'ai pris la décision, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai quitté mon travail à AXI et j'ai décidé de revenir sur Montpellier pour créer une association. Donc l'objectif, ça a été de, va être vraiment, de porter le projet, un projet qui me tient à cœur, de création d'un festival. Donc pourquoi ? Parce que pour moi l'échange, le partage c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est même primordial pour un festival comme ça, on ne peut pas créer ça, ça ne peut pas être une entreprise qui crée ça, il faut que ce soit un festival pour que le festival est final. Et cet aspect partage était très important pour moi. C'est pour ça que j'ai réuni petit à petit des personnes, j'ai eu la chance lorsque j'étais sur AXI, de rencontrer trois personnes qui s'appellent Les Solidaires. C'est trois gars d'Aiglemark qui ont fait le tour du monde en vélo pendant trois ans. Je leur ai présenté le projet, un projet qui était assez court à l'époque, puisque c'était sur 300 000 euros. Ils m'ont dit, si ça a lieu à Montpellier, on est des tiens en dessous. Donc voilà, j'avais mes trois professionnels du voyage, il ne me restait plus qu'à motiver derrière moi une équipe. Une équipe de professionnels, comme on le voit là, des professionnels, mais nous on n'est pas comme ça. Une équipe de pro, qui avait des compétences, des compétences qui sont complémentaires. Une équipe, vous avez pu le voir et vous le verrez si vous nous suivez, qui est très différente, on a des profils différents, des façons de voyage différentes, on est tous complémentaires parce qu'on a tous des compétences différentes. Alors on s'est donc réunis et puis toutes ces personnes-là ont été d'accord avec moi sur l'idée du festival, sur les valeurs qu'on voulait transmettre à travers ce festival. Et puis voilà, What a Trip est né. What a Trip, le premier festival international du film de voyage et d'aventure de Montpellier. Donc on est dix, une dizaine de personnes, entièrement bénévoles. Donc ça, on a tous nos activités de l'autre côté. Et on s'est lancé comme des filles fous de créer ce festival sur Montpellier du 28 septembre au 1er octobre 2017. Donc ça va être un festival entièrement collaboratif, basé sur des valeurs. La valeur de partage, de respect de l'environnement, l'amitié aussi puisque ça fait partie du voyage. Donc on s'est fixé pour objectif de créer ce festival-là. Nos petits passionnés étant là, pardon, le prix de la création du festival était une évidence pour nous. C'était un festival qui retransmettait nos valeurs, donc ces valeurs-là de partage et pour nous c'était assez important. Donc qu'est-ce que le festival en soi ? Le festival, ça va être un festival effectivement de voyage, de film, de voyage. Donc quand je vous parle de films, je ne parle pas du film de vacances, de vos dernières vacances au Cap-Tac, non. Je vous parle de films professionnels de voyage, de films qui racontent une histoire, de films qui transmettent un message fort derrière. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce festival avec un comité de sélection, un jury, qui va être présidé par Gilles Saint-Lantonio, le producteur du voyage. Mais qui dit festival et qui dit voyage, dit passion du voyage, dit aussi fête. Et pour nous, le festival doit être une fête. C'est pour ça qu'on va également mettre en avant la culture voyage. La culture voyage, ça passe par la musique, des concerts, une grande scène qui va avoir lieu sur l'esplanade Charles de Gaulle, en plein cœur de Montpellier. Une petite scène découverte, découverte des talents locaux, mais aussi des expositions gratuites, parce que pour nous c'est important de rendre la culture du voyage accessible à tous. Donc voilà, ce festival, il aura lieu, comme je vous le disais, sur l'esplanade Charles de Gaulle, pour les initiés, tout comme pour les non-initiés. Et pour que les non-initiés, ou même les initiés, puissent avoir les informations qu'ils le souhaitent pour préparer leur voyage, pour répondre à des questions, des craintes qu'ils pourraient avoir sur l'organisation d'un voyage, on va mettre à notre disposition tous les outils nécessaires à l'organisation du voyage, un village du voyage, un salon du voyage, une hérérée du monde, une épicerie du monde, et toute une série de conférences et de table ronde graphique. Mais pour boucler la boucle, il fallait quelque chose de plus fort. On a essayé de créer un pôle d'éducation dans le festival, parce que pour nous, tout part de la base de l'éducation des nouvelles générations à une nouvelle tube sur le monde. Parce que pour nous, les mentalités ne peuvent changer que si on permet aux plus jeunes générations de comprendre le monde dans lequel ils vivent, et d'échanger là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on va développer toute une série de conférences et de projections de débats ouvertes aux scolaires pendant tout le mois de septembre 2017. Donc d'une chose à l'autre, on a créé également des apéros-voyages, qui sont destinés à créer, à rassembler toute la communauté des voyageurs de Montpellier, des rendez-vous qui ont lieu tous les mois, ou tous les deux mois, dans des lieux différents de Montpellier, qui, le premier a eu lieu il y a un mois, le deuxième a eu lieu il y a quelques semaines, et on a récolté, enfin on a récolté, on a accueilli déjà 254 sœurs. Donc voilà, donc aujourd'hui si on est là, c'est parce que tous les éléments sont réunis pour que ce festival ait lieu, et pour qu'il soit une réussite, il ne nous manque plus que des parties prenantes, des partenaires, des sponsors pour réunir les 150 000 euros nécessaires à la création de ce festival, mais aussi surtout des bénévoles, parce que pour nous, pour qu'un festival collaboratif et coopératif ait lieu, il faut qu'il y ait des bénévoles, des adhérents, donc particulièrement qui partagent nos valeurs, sont les bienvenus dans l'association. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Applaudissements 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 Bon bah du coup, on sait tout, je vais voir la semaine prochaine, je crois plus, non ? Tout à fait. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus ? Déjà, peut-être qu'il y en a certains qui ont envie d'être bénévoles sur le festival, j'ai posé une copine tout à l'heure qui m'a dit « Ouais, je vais te payer dans le dessus, quoi, tout ce que j'ai dit ! » Non, personne ! On sent en train d'en savoir plus, peut-être que je vais en dire plus. Applaudissements Applaudissements Personne n'a envie de poser plus de questions à Romain sur le contenu des films ? Pardon ? Moi, j'aimerais savoir justement les critères de sélection des films qui ont été proposés, ou fait appel à des types de projets, quoi. Alors là-dessus, du coup, on va lancer un appel à candidature qui va être lancé pour en anglais. En fait, le fonctionnement de l'association est assez simple, je parle dans les mots mais ça sert à rien. qui est assez simple, c'est que, en gros, on a tous des compétences dans des domaines de prédilection. L'association est divisée en différents pôles. Je ne sais plus combien il y en a, vous allez peut-être m'aider, mais il doit y en avoir 7. Communication, cinéma, il y a un pôle film qui est dirigé justement par deux bénévoles de l'association, donc en l'occurrence Laure et Jéranie qui ne sont pas là, et qui sont assistés du collectif des solideries, donc qui ont deux missions. C'est de nous aider, en fait, parce que ce monde-là, le monde des festivals internationaux d'aventure, on ne connaît pas. Donc c'est eux qui nous représentent, et surtout les festivals. On y va même des fois, nous, Olivier a été au festival de La Rochelle il y a quelques semaines. Donc eux vont nous mettre en place, sont en train de mettre en place un cahier des charges. Donc je ne pourrais pas vous dire quels sont les critères. La seule chose qu'on s'est fixé, c'est que cette année, on a décidé de ne pas mettre de thème, parce qu'on est sur une première année, on ne sait pas comment. Bon, le festival est déjà bien accueilli, on a pas mal de films qui veulent être diffusés lors du festival, mais on n'a pas mis de thème. Donc par contre, il va y avoir un cahier des charges avec une jurée précise, même si on acceptera des courts-métrages. Il faut juste que le film soit, oui, un film un peu professionnel, qui raconte vraiment une histoire qui est un son en fait. Voilà. Donc il y a un message des verres à mettre en place, et à penser. Oui ? Oui, moi, il y a une question qui s'ouvre par rapport aux affaires au voyage. Peut-être que vous pouvez nous donner un peu plus sur l'office ? Oui, parce que j'ai un peu paquet là, donc je suis désolé. Donc, les affaires au voyage, en fait, c'est partie d'une idée toute base, c'est que, en gros, cet festival, s'il est destiné à quoi ? Il est destiné à regrouper toutes les passions du voyage. Là-dessus, on était d'accord. Mais on sait, c'est quand même débile de les regrouper sur un one-shot, uniquement sur un festival. On se dit, autant organiser, ça se fait dans pas mal de domaines, les soirées réseaux, etc. Des rencontres assez régulières, qui deviennent un temps d'échange où les personnes vont pouvoir se retrouver. Donc là, le principe, c'est que nous, on se charge de booker un bar. Donc, on négocie avec le bar, des tarifs préférentiels, etc. Ensuite, on lance l'invitation sur nos réseaux sociaux. Et du coup, on propose aux empleniers. Donc, on ne met pas de thème. La première fois, on remarque si sur celui de la semaine prochaine, il y a un thème, puisqu'on a Travel with a Mission, qui est une association destinée à promouvoir justement le voyage utile, qui sera présent et qui présentera ses actions. On aura des séances de dédicaces, des solid dreams, d'une auteure qui a publié un livre sur voyage en Occitanie. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer le moins de temps comme celui-ci, où je suis en train de faire un monologue devant une cinquantaine de personnes, mais plus des moments d'échange. Et en gros, sur le premier appareil au voyage, il a eu lieu, on a accueilli 50 personnes, sur le deuxième, 250. Le troisième, on n'attend pas, mais de toute façon, on ne pourra pas faire plus de 250, parce que la salle ne le permet pas. Et le prochain, par contre, c'est là où on a décidé de fusionner avec deux autres associations, puisqu'un site s'est mis en fait la force. Donc, on a fusionné avec deux blogueurs de voyages professionnels et avec l'Union Nationale des Blogueurs de Voyages, qui est un très gros réseau de blogueurs de voyages au niveau de la France, pour créer des apéros voyages plus conséquents, avec du contenu derrière, et ça aura lieu le 10 janvier, vraisemblablement au marché du reste. Donc, c'est un peu biaisé, mais c'est juste qu'il y a une petite coquille sur la dernière, sur le dernier slide. Le lundi 12, là, pour la revue de la formation, c'est le tas de 19 heures, c'est le 20 heures. Donc, voilà, les deux rendez-vous qu'on a la semaine prochaine, c'est le lundi 12, donc on a une énorme information pour tous nos adhérents, on en compte une vingtaine, si je ne me comprends pas, qui aura des associations pour prendre part à la ville d'associations, parce que si demain, vous avez des compétences dans la communication, dans le marketing, dans la programmation de films, de concerts, etc., et que vous voulez le mettre à disposition d'une cause, vous pouvez mettre à disposition vos compétences au service du festival. Donc, c'est ce qu'on va expliquer à la réunion qui aura lieu lundi, à 20 heures du coup, au Capuchoset, où on va présenter l'organisation, l'arbre recente du festival, qui sont les référents dans l'association, et comment on va créer un mouvement. Et donc, le deuxième rendez-vous, le mercredi 14, c'est l'apéro-retour. Merci. 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 Applaudissements Bon, ben voilà, c'est fini. Merci. Bon, on vous garde encore trois minutes, parce qu'on a plein de merci à faire, et on avait aussi un petit peu envie de parler de nous, parce que nous aussi on avait applaudi. Et, ouais, ouais, trop bien. Du coup, d'abord, on peut faire des merci. On voulait remercier, du coup, tous les bénévoles qui sont venus ce soir. Donc, il y a Elodie, Marika, Jérémy, Aurélie et Laurine, qui nous ont aidé à faire les entrées et le bar. On peut les applaudir ? Applaudissements C'est super chouette d'avoir aussi des boîtes bénévoles qui nous ont aidées dans ces moments-là. Puis aussi, tous les amis et la famille et toutes sont là, nous tous, qui nous suivent depuis le début, à cet état-là, c'est chouette. Et Hélène. Et, oui, et Hélène. Lève-toi, Hélène. Elle sera ciblée. Hélène, qui nous a réambiancés musicalement ce soir. Applaudissements Et aussi, le coup de pouce de mon collier, sans qui, ces magnifiques projecteurs, avec l'histoire de la place, ce soir devant vous. Voilà, pendant des fans, des premiers fans aussi. Et, ben, ça, toi, moi. Quelques mots pour vous dire qu'on peut continuer en ligne encore. Alors, déjà, il y a cette vidéo qui sera bientôt aussi sur la page de Bitfumium, bien sûr d'avant. Et puis, on continue de rester en contact avec la page Bitfumium 2 sur Facebook. On a également un site qui va bientôt être upload, et sur lequel vous retrouverez les infos des projets qu'on a présentés ce soir, mais aussi les projets de Bitfumium 1 et Bitfumium 2. Ça continue pour eux, et c'est là, et sur la page Facebook de Bitfumium. On a également un mail. N'hésitez pas, si vous avez envie, de thème, si vous avez rencontré quelqu'un qui a un super projet et qui pourrait en parler pendant une des soirées. N'hésitez pas à nous envoyer les noms, et nous, ça sera vraiment un plaisir. Vous allez nous contacter ici. Et, euh... Est-ce qu'il y a un petit projet ? Oui. Et bah, alors, quelques mots ! J'allais nous ! Oui, non, parce qu'en fait, c'est aussi chouette pour nous de vous présenter aussi ce qu'on fait, parce que tout le monde nous dit « mais Bitfumium, c'est qui ? C'est vous ? » Mais en fait, vous, vous êtes tous. Donc, ben, voilà, donc c'est ça. Donc, moi, je suis dit, mon projet, ça s'appelle « J'accélère mon projet » et je propose d'accompagner, en fait, des entrepreneurs ou des porteurs de projets sur l'émergence de l'idée d'une, peut-être, activité professionnelle, en accélérant la personne sur un accompagnement individuel, voilà, sur mesure. Et soit sur l'émergence de projet, ou bien, lorsqu'on se retrouve confronté en tant qu'entrepreneur avec des problématiques liées à la difficulté, et spécifiquement la communication, les relations publiques ou les relations prêtes. Voilà, donc c'est tout nouveau. J'ai créé ça il y a deux mois, c'est là-haut, ça va j'accélère mon projet, donc merci, vous m'avez écouté. Merci de nous suivre tous les deux. Et toi, c'est quoi ton projet à toi ? Merde ! Mon projet, c'est IntiTi, c'est une école de français pour les étrangers, toute personne qui habite à Montpellier et qui a envie d'apprendre le français, ou qui est vite ailleurs et qui voudrait faire un séjour avec nous. Donc, on est une école de français tout-terrain. Notre but, c'est d'apprendre le français pour pouvoir être opérationnel rapidement. Donc, tous les cours sont appliqués à travers des projets très concrets. Ce matin, on était dans une épicerie BRAC, chez Alec, et ça va donner lieu ensuite après à des articles, etc. Voilà, donc si vous connaissez des personnes qui sont employées, qui sont étrangères et qui ont envie d'apprendre efficacement, pour être opérationnel, éventuellement, il y a une titule. Merci beaucoup pour l'apprentissage. Merci beaucoup pour l'apprentissage. Je ne sais pas. En tout cas, c'est grâce à vous et aux porteurs de projets. Donc, comme disait Elodie, si vous connaissez des personnes qui ont envie de ficher et de faire cet exercice-là, la chèque fichumière, c'est aussi une vraie aventure qui dure un mois. Les fichuaires qui sont là pour vous en témoigner. On rencontre les porteurs de projets un mois avant la soirée. On les accompagne sur la structuration de leur pitch, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on vous propose. Et vous avez bien vu, ce soir, on pourrait se comparer à des mytholes d'entreprises ou de challenges entrepreneuriaux. En tout cas, ce n'est pas vraiment ce qu'on défend. On défend l'entrepreneuriat social et les porteurs de projets, les entrepreneurs. En tout cas, ce soir, vous avez vu qu'il n'y avait pas de professionnels ou en tout cas, ces celles-là, on ne les connaît pas. Ils se sont bien cachés. Il n'y a pas de levée de fond. On n'est pas là pour challenger quelque chose. On est juste là pour parler de son projet et son en quoi on croit. Et surtout, nous, notre technique, c'est parlez-nous de vous au travers de votre projet. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est vous, c'est cela. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.